Salut, c'est Tunisiano pour le Versus Rap Classique de GQ. Je ne sais plus quand il est sorti ce titre-là, mais je le trouve incroyable. Le morceau, il fait partie de l'album de Tandem. Et en fait, à cette période-là, ils font une trilogie. Ça veut dire qu'il y a un premier morceau, après un deuxième. En fait, ça raconte toute une story. Et après, ça se termine par le jugement. Et le concept est vraiment chanmé. Premièrement, moi, ce que je retiens, c'est que déjà, le morceau est ultra lourd. Le clip aussi. T'as la crème de l'époque. Regarde, t'as Diams, t'as Mélanie Kela, t'as Keri. C'est chaud, t'as Lino. Dommage qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de bail comme ça. Ça fait plaisir, par exemple, il y a eu très organisé, tout ça, etc. Donc ça, ça fait du bien au rap, je trouve. Ça me rappelle le lycée, tu vois ? C'est incroyable. Après, le clip en lui-même, c'est pas extraordinaire, tu vois ? Ayam, par exemple, ils ont fait des clips beaucoup plus stylés. Mais le titre, le sens, la profondeur du texte et tout, tout ça, etc. Je trouve que vraiment, ce morceau, il est magique. Et eux, tu vois, ils arrivent avec Wu-Tang. Vas-y, tu sais, ils affirment un statut, tu vois ? Ça veut dire, ouais, regardez, les gars. Nous, on peut passer outre-Atlantique, on est Halle, on est respecté, tu vois ? Je sais pas s'ils étaient dans cette guéguerre-là, tu vois ? Si l'autre, ils se disent, ah ouais, toi, t'es parti chercher l'astre, toi, t'es parti des trucs, ok, moi aussi, je vais... On va vous montrer que nous aussi, on va aller chercher des quenri, tu vois ? Je suis pas sûr que, tu vois, le fait que MC Solar soit parti chercher Gourou ou que NTM ait fait un titre avec Na, je pense pas que ça a fait exploser leur ventes ou ce genre de choses, tu vois ? Tu sais, je pense que c'est un délire d'artiste, tu sais, c'est ton côté très égoïste. Tu sais, t'es fan du cum, tu dis, ah putain, je sais jamais, je peux me permettre de rapper avec ce mec-là. Tu vois, pour toi, c'est une légende, c'est magique, tu vois ? Est-ce que les gens aujourd'hui qui découvrent le rap, est-ce qu'ils l'ont découvert, tu sais, ils ont découvert ça par rapport à la scène française ou par rapport à la scène US, tu vois ? Alors que, tu vois, tu sais, moi, nous, en tout cas, nous concernant, bon, tu vois, certes, il y avait IAM, NTM, mais tu vois, on écoutait, il y avait que du rap américain, en soi. La dernière fois, je parlais avec un jeune et tout, et tu sais, bon, on parlait un petit peu de tout, et le gars, il m'expliquait, il me dit, ouais, tu vois, moi, je suis pas un gars de ta génération, moi, par exemple, j'ai découvert le rap avec Section Dassault. Tu sais, ça veut dire que, tu vois, les petits d'aujourd'hui, là, tu les prends, ça se trouve, là, ils vont découvrir le rap, je sais pas, moi, tu vois, avec un combat ou un truc comme ça, tu vois ? Et donc, forcément, eux, va leur parler de, va leur expliquer que, tu vois, à New York, il y avait ça ou que, tu vois, il y avait des NTM, des IAM, ils se disent, ouais, frérot. Au niveau de la Réal, sur ce clip-là, tu vois, je trouve qu'il y avait un vrai délire. Moi, j'ai vraiment adoré ce clip-là, tu vois, c'est l'image qui rentre dans une autre image, et en fait, le clip ne cesse d'avancer et tout, je trouvais ça très chaud, même si Solar, à cette époque-là, il me régalait de fou. Après, bon, bah, par la suite, j'ai un peu décroché, hein. Même si, là, en fait, je trouve qu'il avait une façon d'être mainstream, mais d'une façon très particulière et très... Tu sais, il y avait un petit côté hip-hop, jazzy, tout ça, etc., que, par la suite, je trouve qu'il a perdu, tu vois, tu sais, par exemple, dans les morceaux Caroline ou les morceaux, tu vois, etc. Mais en tout cas, voilà, Nouveau Western, je trouvais que, en termes de Réal et surtout pour un clip de l'époque, à savoir que, à cette période-là, il n'y a pas beaucoup de clips en rap français, tu vois, il n'y en a pas énormément, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'est soit tu passais à la télé, soit ton clip, il était mort, en fait. Je crois que ça, c'était une période du rap, je crois que c'était cette période du rap qui m'a plus fait kiffer, en fait. Là, vraiment, ça rappait, tu vois. Tellement, tellement, c'était vraiment kické, vraiment énervé. Tu vois, il n'y avait pas de format en mode ultra mainstream ou du rap chanté ou du genre de truc. Tu vois, en fait, Yannick, pour dire, tu vois, tu sais, il faisait partie de Mafia Tressé, tout ça, etc., il rapait vénère de ouf. Il avait fait un morceau, putain de Tiekard, me rend guedin, etc. C'était très, très chaud. Et après, tu vois, tu sais, quand il a balancé, tu vois, la reprise de Claude François, tout le monde lui a, limite, tourné le dos parce que, tu sais, c'était interdit de faire ça, tu vois. Autant ce morceau, ça l'a fait briller, mais autant ça l'a tué au niveau du peur à tout court, en tout cas dans le monde. Aujourd'hui, tu vois, maintenant, il y en a... Vas-y, parfois, j'écoute le top, frérot, j'ai l'impression que j'écoute que ça. Il y a des reprises, il y a des trucs qui sont là, tu vois, il y a des délires de ouf. Mais limite, maintenant, j'ai l'impression que si tu rapes vénère, t'es relou, tu donnes des leçons, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Parce que maintenant, tu vois, tu sais, le rap, c'est devenu du rock, tu vois, c'est devenu le nouveau rock, tu vois. Au début, tu vois, il y avait que le rock très dur, très sombre. Et au fur et à mesure, après, on a commencé à avoir du rock un petit peu plus open, et après, il y en avait pour tous les goûts, tu vois. En tout cas, voilà, bon, Rof en mode, bon, de toute façon, même Rof, à cette période-là, c'était le patron. Bon, déjà, le clip, il est ouf, je crois qu'il tournait à New York. Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, il y avait NTM à IAM et après, il y avait MC Solar, par exemple. Tu sais, MC Solar, tu sais, c'était un peu le gars poète, tout ça, etc., tu sais, qui se mouille pas trop, qui a pas vraiment, tu sais, qui prenait pas position par rapport à des engagements, tu sais, que ce soit des trucs, que ce soit banlieue, politique ou peu importe, tu vois. Et les autres, bon, tu vois, forcément, il y avait un côté plus cool chez IAM qu'il y a un côté beaucoup plus vénère chez NTM. Mais eux, dans leur rap, tu sais, il y avait des vraies prises de position, il y avait des vrais messages, quoi, tu vois. Et forcément, là, on est dans l'ère du rap où c'est soit t'es contestataire, soit t'es, aux yeux des autres, t'es pas un rappeur. Ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'eux, ils ont mis le rap sur la carte française, quoi. En fait, ce que j'ai kiffé à cette période-là par rapport à This Is, c'est que c'est le premier qui ramène vraiment du second degré. Et à cette période-là, en fait, il n'y a pas trop de personnes qui se permettent d'être un peu golerie ou sinon, tu sais, parfois, il y a quelques phases. Mais lui, tu vois, là, il met ça en image, il en joue. Et moi, je sais qu'à cette période-là, il n'y avait pas grand-chose de très drôle. Et c'est là que forcément, tout le monde découvre This Is, tu te rends compte qu'en fait, le cum, le premier moment, il sait râper. Et en plus de ça, il écrit bien et en plus de ça, il est golerie. Mais tu vois, contrairement à Yannick, par exemple, tu sens que, tu sais, bon, c'est pas la même chose, parce que l'autre, tu sais, c'est vraiment disco, c'est vraiment... tu danses, c'est karaoké, c'est soirée, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais tu vois, tu sais, dans Yannick, il y avait un côté golerie aussi. Tu sens qu'il a tenté d'apporter un truc comme ça. Mais lui, tu vois, en plus de ça, c'est bien rappé, c'est bien produit, c'est... Non, franchement, quand il est arrivé, j'avoue, il a tout éteint. Yes, c'était Tunisiano. Et vous connaissez maintenant mes références en matière de rap. ... ... Sous-titrage ST' 501